Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11ème épisode de Let's Play avec la fée enchantresse sur Mortal Empire, toujours en très difficile, bataille ou campagne. Donc on était resté en fait au dernier épisode avec cette armée de Gilles Gallion qui allait du coup vouloir attaquer sûrement ma ville de Brionne. Donc on va voir comment ça se traduit. Notre ville de Bilbali ici qui est toujours pas protégée, on va passer le niveau 2 dans pas longtemps. Donc on va voir comment ça se passe. Dans deux tours on va peut-être pouvoir confédérer avec le château de Bastogne, donc assez sympa pour avoir une économie un peu plus saine. Et ici de toute façon on était à peu près en guerre contre l'enclune de Vol je crois et le pic de Vindol. Donc des 4 factions Elf Sylvain. Donc on va essayer de stabiliser dans cet épisode nos relations diplomatiques. Alors peut-être en annihilant cette armée de Gilles Gallion qui a quand même la composition parfaite pour nous emmerder puisque on est full sur la cavalerie, eux ils sont full sur les lanciers. Donc ça risque d'être un peu compliqué mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va essayer de se débrouiller. Donc on va essayer de remonter un petit peu sur Brionne et on va voir ce qu'ils font. Voilà, en espérant que nos alliés nous aident. Donc on va passer le tour. Notre Marie Beaumont ici toujours chargé d'aller découvrir la faction des Rois des Tombes. Donc on va voir au niveau diplomatique comment ça se passe. J'espère que ça se passera mieux. Parce qu'on est quand même en guerre contre les Orques d'Abiguag. Donc c'est les Orques. On est en guerre contre Gilles Gallion. On va sûrement être en guerre contre eux. Voilà, ils déclarent la guerre. Allez, comme ça, histoire d'avoir toutes les factions elfes contre nous. Alors, tant qu'ils sortent pas de leur forêt, moi ça me va. Mais ça m'inquiète un peu d'avoir toutes ces factions en guerre contre moi. Puisque notre front, à la base je voulais être sécure sur 3 fronts sur 4. On est ni sécure sur l'ouest, puisqu'on a deux factions aux elfes qui sont en train de nous saouler. On a toutes les factions elfes sur l'est qui sont en guerre contre nous, presque. Et au sud, on a les Orques. Bon alors, ils sont encore très loin, puisqu'ils devront remonter la mer de Thilée qui est ici. Pour pouvoir aller essayer de conquérir notre ville en Estalie. Mais bon, la partie qui ne prend pas un tournant bien sympa. On va voir ce qu'ils ont fait d'ailleurs, Gilles Gallion. On va voir s'ils sont mis proches de notre ville ou pas. Notre économie, elle est... Alors là, commandement moins 8 ou entretien. On va prendre ça. On ne peut pas avoir de commandement alors qu'on va se battre dans pas longtemps. Hop, on va se remettre ici. Ah yé, ils sont sortis. Donc nous, il va falloir qu'on se déplace. Bon, c'est quand même dommage que je sois en guerre contre toutes ces factions là. Ah, Bill Bali. On va aller... On n'a même pas assez pour construire une garnison pour l'instant. Bon, je voudrais bien savoir comment ça se passe au niveau des autres factions là. On est au courant qu'ils nous apprécient. Exo-Alt, ça baisse toujours. Là-t-il est ? Je me doute qu'ils ne veulent pas de pack de mon agression. Oh, si. Alors ça, ça me fait plaisir. Parce que certes, je ne voulais pas pour l'instant... Je voulais les conquérir, mais vu qu'on est en guerre contre beaucoup de trop de flanc, ça me fait bien plaisir. Eux, est-ce qu'ils veulent quelque chose ? Non, ils ne veulent rien. Et après, le reste, c'est trop... C'est trop... C'est pas bon. On a Garrett non plus, je me doute, voilà. Je me doute que je ne peux pas faire plus. Les nains, de toute façon, ils sont là. Voilà. Pas que dans l'agression avec les nains. C'est obligatoire. Dès qu'on aura découvert la faction de Kemri, on ira remonter notre Marie Beaumont. Là, Bilbali... Je n'ai même pas envie de partir sur... J'ai envie de partir là-dessus. On va voir ce qu'il se passe. Donc pour l'instant, on va attendre, de voir ce que cette armée fait. Donc l'armée qui est à 17 sur 20 pour l'instant. Si vous, vous voulez bien aller les attaquer juste pour les affaiblir, ça me ferait bien plaisir. Vous, qu'est-ce que vous allez foutre ? Queenelle, elle a des fortifications, donc je pourrais les descendre ici. Et là, je ne vais pas avoir de quoi... Genre, une unité d'archer en plus, ça ne me sert pas trop. On va passer le tour, on va voir ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe. Les orques, ils ont une puissance... Folles, je crois qu'ils doivent être premiers sur la carte de campagne en termes de puissance. Salut ! Qui cherche ma compagnie ? Bon, ça va, ils n'ont rien fait ici. Bon, eux, s'ils me déclarent la guerre, c'est normal. Toutes les factions elfes vont me déclarer la guerre, c'est pas grave. C'est pas grave. On va patienter comme ça, on va voir. On va essayer de confédérer avec Bastogne, là, le prochain tour. On va voir, toujours, là, Gilles Galli, on va voir ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont nous attaquer ? Non. S'il y a trop, ils sont redescendus. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Voilà, ils sont redescendus. On va jouer au chat et la souris, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, éventuellement, il y a un truc que je ferais bien, quand même. Non, je serais pas à porter, après. J'ai oublié de me mettre en déplacement rapide, parce que s'ils se déplacent vers Bilbali, il faut que je puisse défendre la ville. Après, ils peuvent... Ouais, après, à 17 sur 20, je pense que, quand même, on a de quoi faire le taf. Aïe ! On va pouvoir, hop, essayer de confédérer avec Bastogne. Allez. Oh, ils veulent que je reçoive les guerres contre Moussillon. Je ne suis pas sûr. Tu as bien sûr que non. Mais, quand, les amis, ils veulent un pack de non-agression, maintenant ? Toujours pas. Exo-Alt, ça baisse toujours. L'Athilée, il ne nous apprécie pas, malgré le pack de non-agression qu'on a signé avec eux. Ils n'ont pas de place, ici. On va aller, hop, partir sur une ferme. On a besoin de revenus. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire. On ne peut pas repasser le tour. On peut les laisser là. On va les faire descendre. Je suis à combien d'ordre public ? Moi, je suis à plus 2. Donc, on est parfait. Je serai toujours à plus 2. Là, on va les faire descendre un peu sur Quesnel. Il n'y a pas une grosse garnison sur Quesnel. Il ne faudrait pas qu'ils mobilisent leur deuxième armée. Allez, on va passer le tour. C'est dommage que Bastogne ne veuille pas rejoindre... Pourquoi je suis en guerre contre eux, moi ? C'est quoi ? Ah, mais c'est des factions rebelles de Roi des Tombes, je pense. Ils n'ont même pas pris Zandri, ça va. Ça va dire, les Khemri ? Ils doivent être bien en retard. On va aller regarder, Khemri. Regarde s'ils sont en guerre contre les Orcs aussi, ça m'arrangerait. Ça va, ils ne font rien. On ne va pas les attaquer nous-mêmes, les Elfes Sylvains, parce que si on commence à... Oh non, pitié, Tyrion. Oh non. Pas toi, Tyrion. Tu ne vas pas me faire ça. Pitié, quoi. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. En fait, on a réussi à forger qu'une alliance sur le côté nord, avec l'Empire. Là, on pourrait plus que les Hauts Elfes. Alors là, avec leur nombre d'armées, on se fait écraser, s'ils nous éclairent la guerre. On va le lire, on verra ce qu'ils ont fait. Petite croissance négative, histoire de... Pourquoi vous mettez moins à l'heure ? Ah oui, maintenant, ça augmente. Ma foi. Des fois, c'est incompréhensible. Est-ce qu'ils veulent un pacte ? Ah oui, ils veulent le pacte, enfin. Exalt, ils veulent toujours rien. Et Bastogne... Et toujours pas. C'est bien dommage pour nous. Oh, ils ont débarqué à Brion. Ils ont débarqué à Brion. On va se mettre ici. On va se mettre à 32%. De toute façon, ils ne peuvent pas aller attaquer la ville directement. Ils sont toujours à 17. On va se mettre en mode embuscade. On va attendre. On va voir ce qu'ils font. Parce que même s'ils vont sur... Ah, ils peuvent aller sur Quesnel. Ils peuvent aller sur Quesnel, où là, j'ai que 15. Bon, après, j'ai quand même ça en plus, quoi. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Même si c'est des unités un peu moins... Ouais, non, genre les 24 unités contre 17, ça devrait aller. De toute façon, du temps qu'ils y arrivent. Donc, OK, là-dessus. Bastogne, vous faites chier. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Pour le moment, à part attendre. Dans 5 tours, maintenant, on a héros de bord de l'eau. C'est fou qu'ils ne veulent pas de l'eau, hein. J'aimerais quand même bien qu'on... Toi, tu recrutes... Qu'est-ce que tu peux recruter, toi ? Pas grand-chose d'intéressant. Je vais te déplacer. Est-ce que t'as 30% là ? Non, putain. Je pense pas qu'ils soient à portée. Ouais, non, ils auront pas à la portée. Parce que là, ils sont en mode marche. Donc, ils auront pas à la portée. Je peux me mettre juste ici. Et recruter ça. Deux tours, ça risque d'être un peu long. Ouais, je peux en recruter qu'un, de toute façon. Parce que contre ça, alors là, c'est exactement le type d'unité qu'il me faut. Alors, est-ce qu'on va découvrir les Rois des Tombes ? J'aimerais bien, dans cet épisode, irradiquer cette armée. Ah, y'a, on a découvert qu'il y a Marie. On va voir après. Si... Alors, je pense pas qu'on puisse conclure d'accord avec eux. Puisqu'en fait, ils ont pas la ville de Zandry. Donc, qui dit qu'ils ont pas la ville de Zandry, dit qu'ils ont pas de port pour commercer. Donc, il va falloir attendre qu'ils se bougent un peu les fesses et qu'ils aillent faire ce qu'il y a à faire. Ah, ah, y'a eu une attaque. Ok. Ils attaquent la ville de Brion. Bord de l'eau, on va essayer de faire en sorte qu'ils descendent un peu de nos aidés. Ils ont pas grand-chose. Mais nous non plus. Après, on a des remparts. Ok. Ils sont chiants. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, mon petit ? Tu vas être obligé de descendre, déjà. Puisque tu viens de te faire prendre la place par les elfes Sylvain. Donc, ça nous arrange bien. Ah, il remonte, du coup. Il remonte, il passe en mode campement. Ils attendent patiemment. Quelle bande d'enfoirés. On va aller vous... Je vais venir vous chercher, moi. Je vous laisserai pas partir comme ça. Ils ont des bus qui m'ont embuscade, mais ça, c'est pas grave. Par contre, là, c'est plus grave ce qui se passe, là. Je suis en faillite. Je suis en faillite parce que... C'est ma ville de Brion, quoi. Bon, ben... Non, c'est mes seuls petits espoirs. Vous, vous voulez pas. J'ai personne d'autre avec qui commercer. Bah, ma foi, on a pas trop de choix, hein. 426 encore. On a pas le choix, hein. Ça va être triste, mais... Qu'est-ce que j'ai comme garnison, là ? Et ça, ça peut pas venir à bout de ça. Ça m'inquiète un peu, hein, quand même, tout ça. On va devoir sacrifier ici des unités. C'est lequel coûte le plus ? 150 ? Bah, c'est triste, hein. On va être obligé de se mettre comme ça. On est à 32%. On va essayer de se mettre en monobuscade, puis on va voir ce qui se passe, hein. Mais ouais, je sais. C'est triste. Allez, hop. On se replie. Si vous savez qui je suis, je suis. Bah, voilà. T'es clis, hein. Qu'est-ce qu'il veut, T'es clis ? Il me déclare la guerre, ouais. Tout le monde me déclare la guerre. C'est la fête. Je sais pas ce que j'ai fait de mal pour que tout le monde me déclare la guerre comme ça. Je sais pas ce que je leur ai fait de mal. Toutes les factions vont me déclarer la guerre. J'ai rien fait, moi. Je suis qu'un pauvre bretonien. Du coup, l'Empire aussi va être en guerre contre tout le monde. Je trouve qu'à là-bas, je suis allé le découvrir exprès pour avoir des accords avec eux. Mais c'est pas grave, on y croit. Bon, je suis désolé, on a pas bu beaucoup de batailles ces dernières vidéos, mais on va pas la faire. Il sert pas à grand-chose. J'ai besoin de thunes. Notre vide de Brionnel est là. On a rien à faire là-dessus. Là, elle a pris un petit symbole de magie. On va partir sur le serment de la quête. On a 1800 de thunes maintenant. On va plutôt partir sur l'entraînement ici. On a 1800 de thunes. Ça nous fait du bien de récupérer. Qu'est-ce qu'il se passe avec eux ? Rien. Bastogne. Toujours pas. Et est-ce qu'ils veulent l'accès militaire ? Bon, plus. Ok. Bon, Exo-Alt. Est-ce qu'on a de quoi leur faire un petit cadeau ? Allez, on va faire un petit cadeau. J'espère qu'ils ont intérêt de mieux nous aimer. C'est un peu de thunes que je donne, mais c'est pas grave. On a des revenus qui sont pour l'instant conséquents. C'est normal, d'ailleurs. Je vais entendre vos mots, mais je ne fais pas de problème. Ah, ils ont confédéré, du coup ? Ah non, ils sont toujours en guerre contre eux. Ils ne veulent pas traiter la paix alors qu'ils viennent de se faire éreindre une armée par bord de l'eau. C'est quand même bizarre, ça. Ok, 1858 de thunes. Donc, on est ok là-dessus. On va pouvoir se remettre là. On va pouvoir aller, hop, qu'on soit notre unité ici, qu'on veut depuis tout à l'heure. Notre Paris-Beaumont, elle a découvert Camry. Tu vas remonter maintenant. Non, tu vas remonter par là, par contre. Faut que je lui dise de remonter par là, voilà. Parce qu'autrement, elle va remonter par... Et notre faction de Camry. Oh, bah, ça... On ne pourra pas commercer pour l'instant, mais c'est pas grave. Allez, on passe. L'Empire est en train de se faire attaquer... Enfin, il est en train de prendre chair. Faudrait qu'avec les nains, on arrive à sécuriser une alliance aussi. C'est dommage que la Bastogne... On ne souhaite pas qu'on les confédère, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça va, la faction de Techly, ça n'a pas l'air d'être très puissante pour l'instant. Je sais que depuis deux épisodes, il n'y a pas de baston, mais ça ne saurait tarder, vu toutes les factions qui nous déclarent la guerre. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'après, vous en aurez même tellement marre qu'il n'y aura que des épisodes avec des bastons partout. Donc là, on est en train, on va dire, en phase de préparation. Je pense que ça risque de durer encore un petit épisode. De toute façon, on va tous les éradiquer. Tous. Unis contre nous, les l'air de la nature. Ok. Ils sont unis contre nous et ils sont détruits. Mais écoutez, ça ne va pas très bien. Ok. Donc ici, on est ok. Là, On va construire. Alors ça, c'est nos écuyers. C'est la seule arme qu'on a contre les factions aux elfes. Donc là, on est ok. Parfait. Là aussi. Ok. Allez, on va retenter avec nos amis de Bastogne. Chaque tour, les relations augmentent. Donc il y a un moment où ils vont me dire oui. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux de la thune ? Je n'en ai pas beaucoup. Je ne vais pas. Tu veux pas de la thune ? Tu veux que je déclare la guerre à Moussillon. Je n'ai pas envie de déclarer la guerre à Moussillon. Encore manquerait plus que ça. Toujours pas. Exo-Alt. Normalement, ça devrait monter. Ça monte de 1 en 1. On ne va pas aller loin. Ils condamnent juste le fait que j'ai une grande puissance. Ils sont en guerre contre le culte du Président. Ils sont alliés à Nagarith. L'Irion, ils ne veulent toujours pas. Dépêchez votre deuxième arnais si vous voulez, L'Irion. À Bilbali, il va falloir que je me décale vers la ville de Bilbali, là, par contre. Parce qu'ils vont bientôt rentrer en rébellion. Ici, on aura cette armée-là bientôt pour aller défendre les unités aux elfes, qui sera même mieux. Moins de cavalerie que l'autre armée et de l'unité anti-infanterie. Donc là, comme on est pas mal, on va se mettre une quatrième unité ici. On va enlever ceux-là. On va rajouter deux de ça. Une pour l'instant. Prochain tour, on fera qu'on en recruse une comme ça. Et on verra après. Parce qu'il nous faut de l'anti-large aussi contre les autres elfes. Donc pour l'instant, on est ok. Eux, ils nous aiment de moins en moins. C'est normal. Allez. Et c'est quoi cette armée, voilà ? Donc elle... Allez. On l'a fait à la main. Donc on va passer le prochain tour et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup, Bordolo a cassé la bouche à Illyrian. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Ça nous a permis de conserver notre ville. Nos relations diplomatiques ne se sont pas arrangées. Par contre, on avait dit qu'on essaierait de faire des améliorations diplomatiques. On va faire un dernier petit tour de table là. Après ce tour-ci. On va essayer une dernière fois de confédérer avec Bastogne. J'espère qu'on va les avoir. Autrement, on essaiera avec Bordolo. Bon, si on n'arrive pas avec Bastogne, ça m'étonnerait qu'on y arrive plus avec Bordolo. Mais merde, Bastogne, quoi. Vous n'avez qu'une seule ville. Venez chez moi. En plus, vous êtes en guerre contre Moussillon. On n'aurait plus qu'il se fasse prendre par Moussillon, quoi. Illyrian va peut-être dépêcher une deuxième armée. Putain, Illyrian, il ne veut pas aller aussi aider ses factions aux elfes à déclarer la guerre aux elfes noirs. Plutôt que de venir embotter des pauvres bretonniens, quoi. Coup de recrutement, moins 5%. Bon, ça c'est cool qu'un être autonomisé soit se stabilisé comme ça. On a dit aller vers Bilbali. On va booster notre port. Alors, si on a les murailles. On va booster notre porte. On va diminuer nos 100 de revenus. On a quand même stabilisé nos revenus. On était à 900, on est passé à 1500. On a construit un peu des fermes de partout aussi. Donc, en économie paysanne, on est toujours bien. On a dit qu'on ne faisait pas ça. On a dit qu'on ne faisait pas ça. On a dit qu'on recrutait ça. Une deuxième. On a dit qu'il y a des écuries. Ah non, ça fait 25 sur 25 après. On va rester comme ça. Et du coup, on va plutôt booster ça. Allez, dernier tour de table et on stoppera là. Donc, eux, ils ne veulent pas. Nagaritz non plus. On va plutôt trier comme ça. Ah, ils sont là. Baston. Allez. Toujours pas. Peut-être le prochain épisode, on verra bien. Bon. Eh bien, rien à faire de plus sur cet épisode. J'espère que ça vous aura quand même plu. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait des bastons les prochains. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit com. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures avec cette fée bretonienne.